Ce n'est pas d'abord une crise d'efficacité seulement des politiques pour peser sur le cours des choses, c'est d'abord une crise symbolique. Et moi j'ai vu la dégradation avec les derniers présidents de la République, tous les coups de calif faits à la symbolique politique. Ces imaginaires construisent des représentations du réel qui ensuite s'illusent dans les arts, dans le rapport à l'économie, dans tous les domaines de la vie de la société, mais ça fonctionne s'il y a cohérence. S'il n'y a pas cohérence entre l'imaginaire des peuples et les formes institutionnelles, politiques, rapports sociaux qu'ils se donnent, tout se désagrège, grave défi climatique et de la biodiversité fait que, de facto, demain on ne pourra pas avoir plus, il faudra voir mieux. C'est quoi mieux ? Ça veut dire la capacité des sociétés de débattre entre eux sur le fait de remettre l'efficace au service du bon et du juste. Le juste c'est très important parce qu'on ne va pas relever les défis écologiques, climatiques et de biodiversité, notamment s'il y a des libres sociaux constants. C'est absolument impossible. Bonjour Stéphane Rosès. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation à nous parler de votre livre « Chaos et c'est sur les imaginaires des peuples ». Avant de commencer cet entretien, est-ce que je peux vous demander de vous présenter rapidement ? Stéphane Rosès, 65 ans. Je suis dans une semi-retraite. Je continue à travailler comme conseil auprès des entreprises, territoires. Bizarrement, ce livre, c'est la première fois que, dans un même ouvrage, je mets de façon consolidée avec un entretien mené par Arnaud Benedetti, qui est un politologue de haut niveau et qui a l'amitié exigeante de me pousser dans mes retranchements en termes de constats de ce que nous vivons aujourd'hui, qu'on peut résumer sur le thème de chaos à nos portes qui se profilent, et puis d'essayer de rendre raison du pourquoi. Est-ce qu'on peut éviter le pire ? Mais tout ça vient non pas de réflexion théorique ou de lecture, mais d'un exercice professionnel de 36 ans comme homme d'études. J'ai terminé dirigeant un institut sondage, c'est ça. Et puis, je suis dans le conseil, qui est la vague des études, au fond, depuis 12 ans. J'avais monté ma structure. Donc, j'ai travaillé pour des champs forts divers, et j'ai suivi les études d'opinion corporettes auprès des salariés, auprès des résidents sur les territoires, les études marketing. Qu'est-ce qu'un consommateur qui acquiert des biens et des services investit en termes matériels et symboliques, dans des marques, des produits, les conduites des internautes, sur les réseaux sociaux. Bref, j'ai analysé précisément tout ça, non pas pour en faire des théories, mais pour dire au client, voilà ce qu'il se passe, voilà ce que vous devriez faire. Ensuite, le client fait ce qu'il ne veut pas. Et au fond, au bout de, en fait, depuis 20 ans, 25 ans, j'ai commencé à constituer une rite d'analyse, non pas sur les constats, mais sur les interprétations de mes constats, sur l'imaginaire, ce que j'appelle l'imaginaire français, les façons d'être et de faire des peuples. Et puis ensuite, parce que j'ai aussi fait des études internationales, j'étais à la SOFRES pour la CIA, l'USIA qui avait son baromètre, mais aussi l'Union européenne, la Commission européenne, bref, donc j'ai regardé un peu ce que je croyais comprendre de ce qui se passait ailleurs. Bref, j'ai construit une rite d'analyse. Elle est singulière. Elle est singulière, bien sûr, du fait de mon métier, un homme d'études, de ce que j'ai vu, mais aussi peut-être, et Arnaud Benedetti m'a, je crois, finalement à juste titre poussé dans mes retranchements et à mon histoire personnelle. Je viens d'un milieu bourgeois catholique, puis j'ai été très investi à l'extrême gauche pendant environ une décennie, puis j'ai été au PS, chevet de mentiste, et pendant un moment, dans ma vie personnelle, il y a eu un tuilage entre des engagements politiques pour changer le monde, et puis ce que je suis devenu toutes ces dernières années, ce n'est pas changer le monde, c'est nous comprendre. Et donc, un rapport à l'autorité, des éléments biographiques sur la perte de mon père, mais aussi un cancer très grave que j'ai connu, ont expliqué que mon monde intérieur a fait que, au fond, je basculais au moment même où je faisais des constats professionnels. Les Français pensent que le haut fait le bas. Moi, j'ai plutôt arrivé à l'idée que c'était le bas qui faisait le haut, que c'était le corps qui faisait l'esprit, car j'avais un cancer qui ne correspondait en rien à mes pratiques physiques. Bref, il y a eu une rencontre entre un moment historique, l'avènement du néolibéralisme, mes constats professionnels, et ma vie personnelle, qui fait que j'ai effectivement une analyse très singulière sur le cours des choses et ce qui anime les peuples. Donc, c'est cette analyse que vous développez dans ce livre, K.O. et C. sur les imaginaires des peuples. Cette analyse, pour ceux qui vous suivent, dont on a déjà un peu entendu parler sur les réseaux sociaux ou dans des entretiens, dans des articles parus dans des revues comme la revue Politique et Parlementaire ou Le Débat, c'est un vrai plaisir de la retrouver plus détaillée et sous le feu des questions exigeantes et précises d'Arnaud Bédetti, qu'on a eu la joie et le plaisir de recevoir ici et qu'on salue. Je vous propose d'attaquer tout de suite cet entretien qu'on va découper en trois parties. La première portera sur ce qu'est une grille de lecture, une grille d'analyse, et qu'est-ce qui fait la singularité de la vôtre. La seconde portera sur les imaginaires des peuples, plus spécifiquement sur l'imaginaire français et ses tourments. Et enfin, la dernière portera sur le chaos qui résulte, selon votre grille d'analyse, des choix politiques faits ces 40 dernières années. et des moyens d'en sortir. Oui, ça vous va ? Très bien, très bien. Tentons tout de suite de comprendre ce qu'est votre grille de lecture imaginariste. Commençons par, qu'est-ce qu'une grille de lecture ? Une grille d'analyse. Au fond, individuellement et collectivement, les communautés humaines, nous sommes confrontés au réel. Nous arrivons au monde dans une période d'historie, dans une société, dans une famille, située socialement, idéologiquement, et nous mettons en œuvre tous des grilles d'analyse pour pouvoir comprendre ce qui se passe depuis qu'on est bébé, et s'approprier le réel. Et c'est le cas des communautés humaines, peuples, ethnies, peuples, nations, empires, civilisations. Il y a des regroupements collectifs, disons, peuples, pour faire vite, où on s'approprie le réel au travers de perceptions, de pensées, de croyances. Moi, je dis ça, ce sont des grilles d'analyse. Et puis, nous avons tous des grilles d'analyse. Même quand, comme aujourd'hui, c'est souvent le jugement, le manichéisme, mais au fond, c'est une grille d'analyse. Ça vise à dire, ça c'est bien, ça c'est mal. Et puis, comme par hasard, moi, je suis du côté du bien. Si ça peut me sauver, je suis plutôt du côté du bien et les autres sont du côté du mal. Bon, c'est une grille d'analyse. Et puis, il y a les intellectuels, les universitaires, les professionnels, qui, normalement, ont en charge d'avoir des outils intellectuels permettant de mettre quelque chose entre eux et le réel, qui s'appellent vraiment une grille d'analyse. C'est-à-dire des outils conceptuels élaborés, normalement, normalement pouvant faire l'objet d'une validation ou d'une invalidation pour dire est-ce que ça fonctionne ou pas. L'évolution des savoirs, des disciplines universitaires, des positionnements symboliques des uns et des autres, ont fait que dans la dernière période, les grilles d'analyse sont à la fois très précises et très pointues. Et puis, il arrive un moment où il se passe des choses tellement incroyables comme aujourd'hui, ce que j'appelle le chaos, que du coup, ceux qui sont des experts dans leur parti se trouvent très démunis. Et donc, la première singularité de ma grille d'analyse, c'est que comme j'ai dirigé un institut de sondage, j'ai accédé non pas au réel, mais aux représentations du réel, qui n'est pas la même chose. Donc, j'ai analysé la réalité, ce n'est pas le réel. Donc, il faut distinguer le réel qui se déploie indépendamment de celui qui a une grille d'analyse de la réalité qui est ce que l'envoie le simple citoyen ou l'expert, l'intellectuel, le chercheur. Et donc, la grille d'analyse, elle est fort universe. Si je prends mon ancien métier de sondeur, bon, on va tous être d'accord pour dire, bon, aujourd'hui, Macron n'est pas populaire, je ne sais pas quoi, il y a une ascension de Marine Le Pen. Donc, sur le constat, on va dire la même chose parce qu'il y a des votes. Donc, on peut comparer ça dans le temps. Il y a des sondages d'opinion, plus ou moins bien faits, mais enfin, on voit la dynamique. Bon, donc, sur le réel, le constat, on va être d'accord. Ensuite, sur le pourquoi, l'interprétation, la grille d'analyse, il va y avoir des interprétations fort différentes. Fort différentes. Bon. Donc, ça, c'est une première façon de répondre à votre question. Et puis, de façon plus générale, théorique, bon, ben, il y a ceux qui voient le réel au travers de grilles d'analyse qui s'appellent la philosophie. C'est-à-dire une façon de penser de façon holistique la vie au travers de concepts. Bon. Il se n'a qu'il y a des notions. Et puis, il y a des sociologues, il y a des historiens, il y a des économistes, il y a des anthropologues, il y a des psychanalystes. Donc, tous ces savoirs diffus, fragmentés, ont leurs propres codes quant au gris d'analyse et tout. Et moi, comme professionnel, j'avais lu un peu, comme étudiant, bon, pour faire vite, j'avais lu un peu de théologie, j'avais lu Marx, j'avais lu Bourdieu, et j'avais fait ça un peu sérieusement, puisque j'étais un mi-temps révolutionnaire, en principe, je faisais ça sérieusement. Mais tout d'un coup, tous ces outils idéalistes ou matérialistes ne me permettaient pas d'interpréter, de rendre raison de ce que j'observais, les écarts entre le réel et ses représentations, les écarts entre le réel et la réalité, des paradoxes apparents. Donc, j'ai dû me construire, peu à peu, ça a mis beaucoup de temps, il a fallu l'assumer, maintenant, je dirais, je l'assume, une grille d'analyse de ce que je dirais ni matérialiste, ni idéaliste, mais imaginariste. Justement, je vous arrête car vous anticipez parfaitement ma deuxième question. Quelles, les deux grandes grilles de lecture que vous identifiez et que vous critiquez pour mettre en valeur la vôtre, ou plutôt la singularité de la vôtre, ce sont les grilles d'analyse idéaliste et matérialiste. Oui, je ne les critique pas au sens où je mènerais une bataille, c'est qu'elles ne m'ont pas permis de rendre compte de phénomènes touchant les sociétés aujourd'hui. Et rapidement, quels sont les choses ? Alors, grosso modo, quant à la conception de l'histoire, ceux qui vont dire que l'histoire, c'est un continuum avec des arrêtés, des retours en arrière, des reprises, des idées, que ce seraient les idées qui conduiraient les sociétés humaines et donc l'histoire et ceux qui disent que ce sont les forces matérielles, ce sont les rapports sociaux, ce sont les contradictions sociales, les rapports de classe. Et moi, je suis arrivé à une autre approche, de ne pas apparaître prétentieux ou présomptueux, mais au fond, essayant de rendre compte concrètement et empiriquement de ces idées, non, le sujet, ce n'est pas celui-là, c'est la façon dont les peuples et les communautés humaines arrivent à s'approprier le réel au travers de leur imaginaire, c'est-à-dire leur façon d'être et de faire, qui sont des choses très anciennes, qui datent du moment où les peuples se sont assemblés, et l'articulation entre ces imaginaires et les instruments qu'ils se donnent, des images, des croyances, des institutions, les rapports sociaux, les rapports à la technique, les rapports géopolitiques. Donc, j'en suis arrivé à l'idée que si les peuples se replient maintenant, si, à mon avis, nous allons vers le chaos, dans les confrontations entre les peuples et à l'intérieur même des sociétés, c'est que, pour faire vite, la globalisation néolibérale a déstructuré les imaginaires des peuples en extrayant l'efficace, la pseudo-efficace des marchés, du numérique, des conceptions du bon et du juste. C'est un phénomène endogène aux sociétés, ce n'est pas un complot, c'est des phénomènes endogènes et exogènes, et c'est là-dessus qu'évidemment, dans la confrontation avec Arnaud Benedetti, enfin, le dialogue amical, je m'explique pour articuler les enchaînements. Et donc, selon moi, la prospérité, l'harmonie entre les peuples viennent de la capacité des peuples à déployer les outils d'appropriation du réel, dont les rapports sociaux et le rapport à la technique, en cohérence avec leur imaginaire. Et puis, il se passe un moment, le moment actuel, où les sociétés qui ont elles-mêmes généré ça se disent « mais on est dépossédés de notre destin, c'est plus nous qui maîtrisons ça ». Et là, j'ai été servi par la crise de la pandémie. La crise de la pandémie nous a rappelé que le sujet du peuple, ce n'était pas la prospérité, c'était de maîtriser leur destin et que les peuples étaient prêts à renoncer à beaucoup de leur liberté individuelle et à de grandes servitudes volontaires pour se plier. et que le sujet des catégories populaires les plus en difficulté, ce n'était plus la question sociale, sinon on n'explique pas qu'apparemment les catégories populaires votent contre leurs intérêts. Encore une fois, au prévu. Donc voilà, il faut rendre compte de tout ça. Donc mon sujet, ça n'a pas été de me dire « je vais construire un truc à côté de l'idéalisme et du malin ». Non, j'ai un problème. C'est que je pourrais répondre à chacun de mes clients ponctuellement, mais sur l'interprétation méta, sur qu'est-ce qui se passe aujourd'hui. Là, j'étais obligé peu à peu de constater des constantes à l'intérieur de chaque monodé humaine, constantes géographiques, constantes historiques, singularité du mode de fonctionnement de chaque peuple confronté au même sujet. On ne fréquente pas un resto McDo, moi j'ai bossé pour McDo, on ne fréquente pas un resto McDo, on appelle ça un restaurant McDo, de la même façon en France, en Allemagne et aux États-Unis. On n'utilise pas le numérique et les réseaux sociaux, c'est pourtant les mêmes outils, de la même façon en Orient, en Occident, au Proche, au Moyen-Orient, en Israël. Donc, vous voyez, apparemment, le monde s'homogénise par des techniques, par des façons, par des acquisitions et des mêmes types d'outils, mais les investissements humains faits par ceux qui vont dans les McDo, qui dansent de la country ou qui vont sur les réseaux sociaux. Les investissements, les intentionnalités sont fort différents. D'où ma préférence pour les romans plutôt que pour les essais. Parce que les romanciers, eux, ils sentent ça, ils sentent la texture que les philosophes appellent l'intentionnalité. L'intentionnalité des gens. Les gens, ce n'est pas des vaches, ce n'est pas qu'ils recherchent là où l'herbe est la plus verte. Ce sont des vaches qui ont une intention, un investissement symbolique, un investissement narratif qui, conscient qu'ils vont mourir, se demandent qu'est-ce qui me relie aux autres. Et avant de passer à proprement parler, savoir qu'est-ce que sont les imaginaires, sur votre grille de lecture, vous avez choisi de l'appeler « Imaginariste ». Quand je vous écoute, ça me fait penser à la culture, tout simplement, ce qu'on désigne par la culture d'un peuple, est-ce que c'est assez proche, finalement ? Oui, quand j'ai commencé à énoncer des choses, des amis universitaires à Chaffermoni, ah oui, mais alors, y compris Arnaud Benedetti, dans l'entretien qui est beaucoup plus cultivé que moi, m'a alerté sur des auteurs dont je sais bien que je ne suis pas le seul à avoir essayé de tenir ensemble les questions culturelles, les questions religieuses, les questions politiques, les rapports sociaux, le rapport à la technique, les questions géopolitiques. On est très peu nombreux en France. j'en rends hommage dans le livre à ceux que j'ai rencontrés « Chemin faisant » par la supplie au gauche et à d'autres. Mussot, Pierre Lechandre, qui a eu une grande influence sur ses intellectuels, notamment Supplie au Musot, et puis d'autres, qui fais partie d'un groupe à Nima Mundi, où il y avait Astrid Nulot d'Allemands, le chef de cabinet de Monet, Bertouin, mais aussi Dierry Barne, Dominique Mozy, un autre psychanalyste junglien, Millard, Astrid Nulot d'Allemands est aussi une psychanalyste junglienne. Mais nous sommes très minoritaires, parce que du fait de l'imaginaire français, les Français sont les moins eux-mêmes à accepter l'idée de la singularité culturelle des peuples, de sorte que les gens comme moi, moi ça m'est égal, je ne suis pas un universitaire, je ne suis pas là pour faire carrière, mais le seul fait de mettre en avant les dimensions culturelles, le français, du fait de l'imaginaire français, est pointé comme un culturaliste, un essentialiste, voire pire. Pourquoi ? Parce que les Français confondent l'égalité et similarité. Comme depuis des siècles, l'imaginaire français a assemblé les Français en coupant les racines et les origines pour faire des Français la France, la pensée française est universaliste et dénie absolument l'idée que les peuples seraient singuliers, de sorte qu'on a tendance sur caricature, mais à voir les Allemands comme des Français en plus disciplinés. Non, les Allemands sont les Allemands et les Italiens ne sont pas des Français qui chantent le bel canto. Les Italiens sont des Italiens. Et si on regarde un peu plus précisément la France de l'Ouest, ce n'est pas la France de l'Est que j'appelle l'esprit des lieux. Et Metz n'est pas Nancy et Nantes n'est pas la Roche-sur-Rion et Bordeaux n'est pas Toulouse et Marseille n'est pas Aix-Bordeaux. Vu de loin, la France, c'est un tableau impressionniste. Il y a peu de nuances. Et puis, plus on s'approche du territoire, plus on comprend que notre carte mentale est unifiante, mais que le territoire, lui, c'est une mosaïque de petits esprits des lieux. Ce qui fait des approches très différentes chez nous par rapport à l'Allemagne entre le géographe et l'historien. Chez nous, la discipline reine, c'est l'histoire. En Allemagne, c'est la géographie, y compris dans la conception des rapports internationaux et ce qu'on appelle la géopolitique, mais qui, au départ, est une conception allemande qui vise à voir les relations internationales à partir de l'endroit où on est. Donc, pour moi, l'imaginaire d'un peuple encastre tout. C'est-à-dire, pour moi, il y a un lien dans l'imaginaire français entre la poésie du Parnasse, Marie Vaud, Beaumarchais, Corneille, La Fontaine, Descartes, le passage Monarchie-République, la musique à la française et les codes mathématiques, le fait que nous ayons la meilleure industrie du luxe au monde un peu avec les Italiens, mais j'ai travaillé pour l'industrie du luxe, évidemment. Donc, en un mot, tout ce que je vous dis là, ça ne vient pas de lecture. Ça vient de 37 ans de travail sur des sujets très concrets, comment éviter la contrefaçon dans le luxe. Donc, j'ai regardé, j'ai fait des études sur le rapport des Français au luxe, comment ça fonctionne. Puis, j'ai mené des études pour HEC, Ernst & Jung, W Compagnie, Avast, sur la façon dont les leaders économiques et d'opinion dans le monde voient ce qu'on appelle le « brain nation ». C'est-à-dire, qu'est-ce qu'on attribue comme qualité à la France et à l'Allemagne ? bizarrement, on va plus faire confiance aux Allemands pour faire des voitures de qualité que pour faire du luxe. Et inversement, à tort, pour les Français, pourquoi ? Pourquoi ça ? Pourquoi réellement sommes-nous bons dans le luxe et que les autres perdent nos qualités en la matière ? Alors justement, on va passer à la deuxième partie de cet entretien, spécifiquement sur les imaginaires. Vous parliez de l'imaginaire allemand. Ce que je vous propose, c'est de faire un rapide tour du monde, parce que ce n'est pas vraiment le sujet de votre livre, des différents imaginaires de la manière dont vous les décrirez rapidement. Et ensuite, on passera plus spécifiquement à l'imaginaire français que vous décrivez beaucoup plus précisément. Oui, parce qu'au départ, évidemment, mon terrain d'observation et de réflexion, c'est la France. Mais comme je mène aussi des études internationales, la singularité française est mise en valeur par la différence avec les autres. Alors peut-être, si vous le voulez bien, Théodore Mansonnet, peut-être redire ce qu'est selon moi l'imaginaire d'un peuple. J'ai dit un peu, c'est la façon dont ce peuple s'approprie le réel collectivement, ses façons d'être et de faire, que je distingue des outils situés dans le temps, que sont les institutions religieuses, les croyances, les institutions politiques, les rapports sociaux, les rapports à la technique et les rapports aux autres peuples. géopolitiques. Et les grandes réactions des peuples découlent de la cohérence, harmonie, ou au contraire dysfonctionnement entre l'imaginaire primitif, pérenne depuis des siècles et les évolutions du réel qui font que les institutions religieuses, les rapports sociaux vont s'emboîter plus ou moins harmonieusement face à ça. Et le moment actuel, c'est la désynchronisation totale, le chaos. L'origine de ça, c'est la façon dont les peuples se sont constitués. On reviendra à la France. Mais l'Allemagne, nos amis allemands, c'est important parce que l'Europe s'est faite beaucoup sur le couple franco-allemand qui a connu des vicissitudes et qui maintenant connaît des problèmes explicites. Alors qu'avant, ils étaient cachés par nos gouvernants que j'ai pu accompagner, mais j'ai quand même suivi quelques dossiers aux côtés de présidents de la République ou de l'intérieur. J'ai suivi un peu ça et donc j'ai pu mesurer l'écart entre, je dirais, la mise en scène des relations franco-allemandes et puis des sujets de fond. Nos amis allemands, le sujet premier pour eux, le grand traumatisme, c'est contrairement aux Français, non pas de savoir si le voisin d'à côté est un Français, mais au contraire, parce qu'ils savent que le voisin d'à côté est un Allemand, c'est ne pas s'entretuer. Car lors de la guerre de Trente Ans et la guerre des Paysans, que les Allemands avaient toujours d'ascense, la peur, la moitié des Allemands se sont entretués. Et donc, face à ce traumatisme, peu à peu, la nation allemande s'est constituée par le bas tardivement, mais d'abord on est Allemand, avant d'être de la nation allemande. Et pour éviter de s'entretuer, on doit respecter les disciplines. La langue allemande est ainsi conçue. Le verbe est à la fin et Madame de Stahl, écrivant de Berlin à sa fille à Paris, dit comme je regrette le gazouillis de mon salon où tout le monde se coupe la parole, tout en se comprenant. Et les Allemands, parlant de Madame de Stahl, disaient qu'elle est insupportable, cette Française, à couper sans cesse la parole aux autres. Donc l'Allemand est conçu comme structure linguistique, de sorte qu'on attende ce que l'autre dit jusqu'à la fin. Et ensuite, on réembraye. Donc, l'imaginaire allemand, c'est un imaginaire où, pour ne pas s'entredéchirer, on doit respecter les disciplines, les normes, de sorte de tenir ensemble les Allemands. Alors, historiquement, ça a pris des formes différentes. Vous le disiez, Luther, c'est des vieux germanistes disaient qu'entre Luther et Hitler, il n'y avait qu'une lettre de différence. Donc, pour moi, l'hitlérisme, comme imaginablement radicalisé, ça ne se réduit pas au traité de Versailles, à la République de Weimar et à la crise de 1929. Oui, certes, mais c'est quelque chose de beaucoup plus ancien quant à l'idée qu'il devrait y avoir une fusion entre le peuple, la République et le Führer. Et que, comme tout procès du peuple, il y a quand même un moment dans la défaite terrible et ce qui est devenu la République du Weimar du point de vue des nazis. Donc, on va chercher à l'intérieur du peuple de faux Allemands. Des gens qui ne sont pas des Allemands. Ils ne sont même pas de la race humaine. Ça s'appelle des Juifs. Donc, les procédures. Pour moi, le nazisme, ce n'est évidemment pas une maladie qui tombe, c'est le mal, mais ce n'est pas une maladie qui tombe de l'extérieur avec des méchants psychopathes. Ce n'est pas le processus historique. Le processus historique, il est un peu plus compliqué. Bon, donc, après la Seconde Guerre mondiale, nos amis Allemands vont transférer les disciplines à l'observation de règles en matière économique. C'est leur non-libéralisme allemand. Bernd Junger avait tout à fait repéré, interrogé lors de ses 100 ans par des journées italiens, on l'interroge sur la fameuse phrase de Klaus Witz, la guerre et la poursuite de la politique sous d'autres formes. Il dit, ou quoi que, concernant l'Allemagne, à partir de 1945, on puisse dire l'inverse. Donc, il a très bien repéré que la conception même de l'économie, du respect des règles, en allemand, c'est le même terme pour dire dette et culpabilité. J'ai échangé avec le président Hollande au moment du Grexit sur pourquoi il fallait vite faire de la politique et ne pas laisser la Grèce avec la Troïka. Sinon, la Grèce serait mise hors de l'Europe. Donc, l'argument de François Hollande a été de faire jouer la culpabilité. C'est le même terme d'être culpabilité. Il a dit à la chancelière allemande, si la Grèce quitte l'Europe, on dirait que c'est la faute à l'Allemagne. Donc, il a joué des ressorts de la contre-culpabilité pour des raisons historiques. Donc, les économistes peuvent raconter ce qu'ils veulent. L'économie n'est que la déclinaison des imaginaires des peuples. Et donc, l'attention des Allemands sur les questions telles que la dette, ça remonte à l'usus, à la guerre des paysans et à la guerre de Trente Ans. Au contraire, en France, comme l'État a précédé la nation, et la France est constituée autour de l'État, la dette publique est la marque que l'État tient la nation. Donc, l'économie, ce n'est pas des affaires d'équations. Oui, mais les équations viennent post-rationaliser des conceptions de l'économie qui découlent de l'imaginaire des peuples et non pas l'inverse, ce qui fait que dans les grands débats, par exemple, les socialistes français vont être très étonnés que les socialistes allemands soient complètement à revers sur la question du grec. Donc, sinon, j'ai suivi tout ça de l'intérieur. Donc, pour nos amis allemands, l'imaginaire allemand procède du respect de règles et de procédures. Alors, il y a un autre imaginaire, l'imaginaire hollandais, le powdergeist, l'esprit du powder, qui est une déclinaison de ça. Parce que dans les économies lagunaires, la Hollande-Venise, quand on doit occuper une extension de la Terre ou de la Lune, il faut être très au point sur qui va être, à quel endroit, sinon on se met à la mer. Et donc, ce n'est pas un hasard si c'est le premier penseur du droit naturel, Grossus, Vienne, soit hollandais. C'est que l'esprit du powder fait qu'avant même d'occuper l'espace, on va se mettre d'accord entre paysans, bourgeois, artisans, certes, sur comment va se passer l'occupation de l'espace pour s'assembler. Dans chaque peuple, alors, il y a, au départ, il faut le dire, il y a la civilisation occidentale, dont l'Europe est Marénostrom et la matrice. Bon, mais en amont, donc en amont de ça, il y a d'abord, au départ, il y a l'Europe. Et l'Europe, c'est un espace géographique limité, Marénostrom, où se côtoient des peuples forts divers culturellement, et pour ne pas sans cesse s'entretuer, on fait du négoce, on se copie, on met là une mosquée par-dessus une église, là une église par-dessus une mosquée, avant ça, on est passé du polythéisme au monothéisme. C'est-à-dire que la pensée occidentale, qu'est-ce que c'est par rapport à l'imaginaire oriental ? C'est, je vois le réel par écart au réel. Donc, le marché, il y a le marché et la société. Il y a le politique et le religieux. Il y a le concept et le réel. Et la France, on y reviendra, c'est une saga de l'Europe, c'est la pensée occidentale occupe. Mais c'est ça qu'ont en commun la pensée occidentale. C'est de voir la réalité par écart du réel, qui fait que l'homme doit être comme maître et possesseur de la nature. Alors que l'imaginaire oriental, c'est pas du tout ça. C'est pas du tout ça. On doit être en harmonie avec le cours des choses. Ce qui veut dire un rapport au numérique, au contrôle social, à la place de... C'est à l'imaginaire chinois, entre autres. Oui, entre autres. Pourquoi les Chinois trouvent tout à fait normal le crédit social ? Pourquoi le numérique pose un problème en Occident, qui n'est pas un problème en Orient, et notamment un problème en Europe, et notamment en France ? Car en France, ce progrès, ce n'est pas l'innovation. Or, les gens du numérique confondent progrès et innovation. Nous, les résistances passives des organisations et des entreprises françaises à l'établissement du numérique, parce que les gens arrivent avec l'imaginaire anglo-saxon pour imposer des normes et process qui ne sont pas adaptés à l'imaginaire français. Donc, ça fait des catastrophes. J'ai suivi quelques dossiers là-dessus. Si on essayait de parler de l'imaginaire américain et russe rapidement, qu'est-ce que tu dirais ? Passionnant, passionnant. Alors, des grands penseurs, comme Tocqueville, se sont confrontés à ça. Ou des penseurs plus récents, le regretté Laurent Bouvet, qui a été aux États-Unis, qui a bien vu les différences entre les façons d'être et de faire des Américains, des Anglais et des Français, d'où le fait qu'avec d'autres, il a écrit des choses sur l'insécurité culturelle. Bon. Alors, quelle est, selon moi, la singularité de l'imaginaire américain ? Sinon, on ne comprend pas la barroquerie wokiste qui marche d'une bourgeoisie intellectuelle française, mais qui ne peut pas marcher dans le peuple et la nation, tant c'est contraire à notre socialité. Les États-Unis, c'est une terre promise. Donc, tous les Américains ou leurs aïeux sont allés aux États-Unis pour refaire leur vie, ou refaire leur vie, sauf les descendants d'esclaves et les descendants des Indiens, des Améraniens. Donc, le fait d'aller aux États-Unis construit l'idée qu'on va faire un avenir qui est rendu possible par un grand continent qui va permettre à chacun de cultiver ses approches communautaires, mais dans l'idée que notre destin individuel nous appartient. Donc, le sujet, ce n'est pas l'égalité. On a un rapport très différent d'économie, en philosophie. La question de l'égalité, non, c'est purement l'utilitarisme. Il faut seulement veiller à ce qu'un pouvoir ne mange pas les autres dans des formes d'équilibre. Alors, évidemment, il y a un problème, c'est les descendants d'esclaves. Ce qui fait que dans tous les pays, il y a du racisme, mais aux États-Unis, il y a un problème singulier. C'est la question raciale. C'est que les enfants d'esclaves, eux, ne peuvent pas se dire « mes parents sont venus enchaîner ». Bon, alors, Obama peut être président de la République, mais ce n'est pas des descendants d'esclaves. Et que dans le débat à l'intérieur de la communauté noire américaine, les leaders, comme le père Jesse Jackson, lui ont suffisamment reproché de ne pas mettre suffisamment en avant le fait qu'il était noir, qu'il y avait des... Parce que ce n'est pas son sujet à lui. Donc, ce que je veux dire par là, c'est que l'imaginaire américain, c'est un imaginaire utilitariste, purement utilitariste. On est suffisamment sûr d'être des Américains pour pouvoir se déployer dans le monde et avoir, ce sont les seuls avec les Français, avoir une vision universaliste. Mais pour des raisons inverses, les Français, aux États-Unis, c'est une terre promise, dès le départ, dès les origines. En France, la terre promise, elle doit être sans cesse refaite par la dispute politique commune. C'est l'inverse. C'est l'inverse. Mais cet imaginaire américain, c'est celui qui a fait que pendant un siècle, l'Occident a été, et encore peut-être, sans doute pour quelques temps, américain. L'imaginaire russe, c'est... Russie, c'est là où il y a des Russes. Donc c'est le plus grand pays au monde. Sauf qu'il a un problème, c'est qu'il est à l'abri de rien. Il n'y a pas de montagne. Donc il a connu des invasions des Huns, des chevaliers teutoniques, des nazis, des mongols, des armées napoléoniennes. Et l'Empire s'est fait avant la nation. Donc le sujet du russe, c'est qui me protège ? Le sujet du pèlerin, le sujet du voyageur, le sujet du russe lui-même. Qu'est-ce qui peut me protéger face aux agressions extérieures ? C'est deux choses. C'est la distance. Sans cesse repousser les frontières. Et c'est le dirigeant qui va me protéger. Le Tsar, ébloui par les salons des Lumières français, Stoy Stoyer le montre dans ses romans, je crois, ses guerres et faits, avaient voulu faire des salons en Russie à la française. Où il y aurait un commerce décidé, où il y aurait une légèreté, où l'hôtesse du salon, souvent des femmes, accueille dans une égalité des conditions les uns les autres, pourvu que déjà ils sont invités. Bon, mais donc une civilité à la française dont je parlais tout à l'heure, parlant de Madame de Stal. Accablement en Russie, l'invité arrive et se prosterne devant l'hôte. Donc, l'imaginaire russe, c'est ça. Et donc, il faut lire le match du Kremlin, on comprend très bien la mécanique et la continuité. Je suis allé faire une conférence à Moscou, et là, j'ai eu la chance de rencontrer le grand sociologue, l'Evada, qui dirigeait un institut de sondage. Ensuite, Poutine a fait le loi, disons que ceux qui étaient financés par les étrangers n'étaient pas clairs. Et donc, l'institut d'Evada était en mai, il était encore vivant. Donc, on a parlé technique des sondages en Russie et en France. Mais ensuite, ce qui m'intéressait, c'était la discussion avec lui sur l'homme russe. Pas l'homme soviétique, qui est une forme politique de l'homme russe. L'homme russe, la continuité entre l'Insar, Staline, Poutine, notamment. Et l'ancien Trotsky, ce que je suis, a eu le temps de se demander pourquoi un leader de la révolution bolchevique, si charismatique comme Trotsky, d'une grande intelligence, d'une immense culture, a pu se faire si rapidement liquider par un Mouchik, un russe d'origine georgienne, s'appelant Staline. Bien tout simplement, Staline était un russe. Trotsky comme Lénine était des deux virus. D'ailleurs, quand ils voient arriver la révolution de 1905, ils sont pris dans un désarroi. Ça devait se passer en Allemagne, en Angleterre, en France. Ça se passe dans un pays arriéré. Donc, c'est Trotsky qui vend à Lénine l'idée de révolution permanente. On fait d'abord la révolution bourgeoise, et dans la continuité tout de suite par la collectivisation des terres. On fait une révolution communiste qui s'appuie non pas sur le prolétariat, il n'y en a pas, mais sur la terre paysanne. Mais quand les soviets sont mis en place, ils se méfient des ouvriers russes, ils mettent en place des commissaires politiques. parce qu'ils ont repéré que le problème, c'est le populisme russe. Ils sont en train de trouver que Tolstoy, c'est quand même fabuleux et miraculeux, mais eux, c'est des bolsémi. Donc, ils sont accablés par ce que sont ces masses. Alors, évidemment, ils sont patriotes, ils sont russes, ils veulent, mais au fond, je dirais, ils ne ressentent pas les usines coutumes russes. Et donc, le Mouchi de Staline, avec sa terreur, va avoir pas trop de mal, au fond, à récupérer la mise. Donc, voilà, le sujet de qu'est-ce qui fait le lien entre un dirigeant et son peuple, c'est ça. Une fois, je crois, je en parle dans le livre, François Hollande me dit, je suis inquiet, comme président, je suis inquiet des relations entre Boutin et Merkel. J'ai dit au président Hollande, mais quand Merkel est face à Poutine, il sait que les Russes sont derrière Poutine. Et quand Poutine est face à Merkel, il sait que les Allemands sont déjà derrière Merkel et en France. La malédiction française est que, pour des raisons historiques, il y a toujours eu un écart entre les dirigeants français et le peuple français. Après avoir fait le tour de ces imaginaires de différentes nations, malheureusement, on n'a pas le temps de faire tout le globe, mais je suis sûr que ce serait passionnant. Il faut lire le livre. J'y parle de l'Afrique, l'Orient et l'imaginaire latino-américain. Tout à fait. C'est très passionnant. Tout à fait. Mais revenons-en, si vous le voulez bien, Stéphane Roset, ça, l'imaginaire français. Comment le décrivez-vous ? Projectif universaliste. Nous sommes le cul-de-sac de l'Europe et, au fond, depuis les sectes et les latins et les germains, la France doit se constituer peu à peu. Elle va le faire au travers de formes politiques, les mérovingiens, les carolingiens puis la monarchie absolue, et par des formes de socialité qui privilégient la fluidité, la légèreté, de sorte que on voit le monde extérieur à partir de ce que l'on est, nous, et peu à peu, de façon brutale ou non, il va falloir peu à peu nier les origines des provinces, des pays. Mona Ouzouf raconte que les conventionnels veulent refaire la carte de France et, par esprit, ganitaristes, ils font des carrés. Ils prennent la carte de France, ils font des carrés. Alors, le député conventionnel du coin dit, ah oui, non, mais chez moi, quand même, selon qu'on est au nord ou au sud de telle fleuve, ce n'est pas les mêmes choses. En gros, la carte de France est revenue ce qu'elle était c'est-à-dire les découpages du clérarché. J'avais fait une mission pour la Caisse des dépôts sur leur stratégie territoriale et leur communication territoriale et je discute avec le directeur de la région Bretagne. Il me dit qu'il a demandé à ses équipes de faire une cartographie des bassins d'emploi et d'attractivité de la Bretagne. Ils font la cartographie où, d'un certain temps, quelqu'un fait observer que c'est la cartographie des pays bretons. J'ai travaillé à Nantes depuis 35 ans et j'ai repéré qu'il y avait un esprit nantais. Quand je racontais tout ça, j'en marquais haut. Comme il était l'incarnation de l'esprit nantais, les digressions sur le football à la Nantes, c'est plus important. La circulation du ballon est de marquer des buts où la pétanque à la Nantes aille des pétanques condoyantes ou bien le fait que c'est à Nantes que l'architecte de chez METOF pour la réurbanisation de l'île de Nantes avait travaillé à penser les plans guides où l'usage des habitants des bâtiments va faire la destination ensuite des bâtiments. Le fait qu'il n'y ait pas de conception d'un centre-ville à Nantes, mais que ça soit alvéolaire, le rapport symbolique à la Loire. Bref, j'avais écrit des choses, dit des choses, invité à l'IUA de Nantes en présence d'Alain Suppiau et Jean-Marie Rowe pour exposer tout ça. Eh bien, c'est quand il est revenu de Matillon qu'il a commencé à parler d'esprit nantais parce que sa vision horizontale du monde avait dû se confronter à Matillon avec la vision verticale jacobine de Paris. Mais, dès qu'on est à Paris, on oublie ça. On oublie ça. Il faut, à la Rousseau, penser intérêt général, le citoyen qui se détache du simple individu. Chaque Français porte une idée de la France en lui. Je parle un moment d'une anecdote avec le président Hollande quand il m'invite pour la première fois à l'Élysée. après ces réélections, on a cette discussion sur la France qui sommeille en chacun des Français et en quoi le fait de faire des conférences de presse dans des endroits improbables, ça ne va pas le faire. Ça ne va pas le faire et ça ne l'a pas fait comme le Fouquet avec Sarkozy. Ça ne l'a pas fait. mais ce que je veux dire par là, c'est que cet imaginaire français, il est projectif, il faut sans cesse trouver un dépassement à soi. Nous, le rapport luxe, dès l'article de Diderot dans l'encyclopédie sur le luxe, il dit bien les choses. Le luxe, ce n'est pas les trucs qui coûtent cher et tout, c'est ce à quoi aspirent les uns les autres pour se dire qu'ils sont reliés aux autres. C'est-à-dire que l'hétéronomie dans l'imaginaire français permet au travers de la symbolique de tenir ensemble les Français de sorte que notre crise politique, ce n'est pas d'abord une crise d'efficacité seulement des politiques pour peser sur le cours des choses, c'est d'abord une crise symbolique et moi, j'ai vu la dégradation avec les derniers présidents de la République, tous les coups de calif faits à la symbolique politique. C'était normal puisque la France avait fait le choix il y a 40 ans de contourner peu à peu la souveraineté nationale. Donc, il y a un lien intime entre souveraineté nationale, condition de la souveraineté populaire et ce qui nous tient ensemble. Ça, c'est un des moteurs de l'imaginaire français. Le deuxième moteur, après la projection dans l'incarnation du projet politique, deuxième moteur, c'est la projection dans le temps d'idée de progrès. Or, le capitalisme financier empêche de penser que demain sera meilleur. Troisième temps, c'est la projection dans l'espace. Depuis les croisades, les guerres napoléoniennes, notre façon de coloniser et l'Europe comme la France en grand, nous avons besoin, comme disait Malraux, d'embrasser le monde. Or, l'Europe est devenue néolibérale. Elle nous empêche d'embrasser le monde par notre universalisme en nous projetant dans des projets politiques puisqu'au contraire, il faut respecter des engagements français et disciplines européennes. Donc, les trois moteurs de l'imaginaire français sont épuisés, d'où notre dépression morale, nos régressions politiques, notre déclin économique, nos fragilisations sociales et la perte d'influence et de crédibilité de la France dans le monde. Donc, il y a des alignements d'un imaginaire français percuté par l'Europe néolibérale ou plus précisément l'Union européenne néolibérale qui est tellement contradictoire avec l'imaginaire français que l'État se retourne contre la nation. Le sommet de l'État dans son mental, dans ses gouvernances et politiques se retourne contre la nation. normalement, la dernière présidentielle par la dispute commune encadrée par le rite de la présidentielle qui est le mode de scrutin uninominal à deux tours. Premier tour, la dispute, deuxième tour, le commun, dont le pays a la maîtrise et dont les candidats pour qui j'ai tellement travaillé ne devaient être que les auteurs. Ce n'est pas la nation qui a fait cette présidentielle. C'est la peur de la pandémie et de la guerre qui a logiquement profité au président sortant mais qui a empêché le pays de réactiver son imaginaire par une dispute commune de sorte. Une fois élu le président ne s'est pas adressé à la nation législative pour dire s'il vous plaît aidez-moi à mettre en œuvre ce que vous avez décidé parce que le pays n'a rien décidé et a peuré d'où l'absence d'Emmanuel Macron durant ses législatives, sa perte de majorité et la situation dans laquelle il se trouve aujourd'hui. Donc, dans ma conception sur l'imaginaire français, c'est la dispute politique commune qui assemble et ordonne les Français un temps. Ça n'a pas eu lieu. d'où le fait que selon moi les choses ne vont pas pouvoir durer politiquement. C'est absolument impossible parce que plus rien ne tient ne serait-ce que symboliquement ensemble les Français. Et donc, dans ma grille imaginariste, la présidentielle n'a pas tant vocation à élire un président de la République qui a réactivé notre imaginaire dont les candidats sont les acteurs et non pas les auteurs. Donc, nous sommes dans une situation d'immense instabilité. Quant à l'Europe, elle ne décide même plus de son sort. C'est à Washington, Moscou et Pékin que se décide ce qui se passe en Ukraine avec le déport vers les Pays-Baltes et derrière c'est Washington et l'OTAN. Bon. Donc, on est dans un état du monde où si nous sommes les plus pessimistes au monde alors que notre modèle économique et social est encore envié et enviable, c'est pour des raisons culturelles, pas pour des raisons économiques et sociales parce qu'on peut regarder tous les chiffres. Il vaut mieux être un Français salarié ou chômeur qu'un Allemand a fortiori un Anglais, un Chinois, un Russe. Donc, notre malheur, notre malédiction a des raisons liées à notre imaginaire, à le dysfonctionnement de notre imaginaire, au fait qu'à l'intérieur de notre pays, l'État s'est retourné contre l'imaginaire national, ce qui fait qu'on est à genoux. On est à genoux. On avait le premier électricien mondial au monde EDF, les politiques néolibérales européennes a mis EDF à genoux. Moi, je bosse pour EDF depuis 30 ans et j'ai suivi tout ça de l'intérieur. Donc là, j'en fais maintenant État dans une analyse générale, mais ce que je vous dis, ce n'est pas des questions théoriques, d'intellectuels, de chercheurs. Ça part d'expériences professionnelles. concrètes qui fait que le déploiement d'un territoire et d'un pays au plan économique, ça fonctionne si des prérequis culturels sont déjà là dans l'articulation entre ce qui est culturellement le pays et ces outils institutionnels, ces types de rapports sociaux, la base monétaire. Mais bon, le néolibéralisme, il commence dès que la monnaie commence à se détacher des territoires à la fin de Bretton Woods et puis, bon, l'Union européenne, c'est vraiment le laboratoire du néolibéralisme. Les Français y ont puissamment contribué parce que, comme le dit très bien l'insultio, à l'intérieur même des Lumières, il y a un problème avec Condorcet et Montesquieu. Les Français pensent qu'on peut dépasser la nation par une vision universaliste qui fait que la raison et le progrès étant la loi du monde pour être une. Eh bien, non, parce qu'il arrive un moment où les peuples se disent mais on ne décide plus de rien, on a profité de la globalisation. En Europe, on préfère avoir des smartphones que de bien se soigner et en Afrique, on préfère avoir des smartphones que de bien se nourrir. Donc, ce sont les peuples qui ont eu ça. Mais la finance, la finance, c'est les peuples qui l'ont voulu. Alors, les financiers, ils se sont oufraient, il y a eu de la cupidité, mais c'est quoi l'industrie financière ? C'est les sociétés occidentales qui veulent sans cesse plus mais comme la division internationale du travail et la chute du taux de profit fait que logiquement, ce ne serait pas possible, eh bien, on tire des traites sur l'avenir, on fait de la spéculation parce que les demandes de droit créance des sociétés qui passent de moderne à post-moderne entretiennent et nourrissent la finance. c'est ça, le processus réel. Donc, ça entraîne des dysfonctionnements internes à l'imaginaire des peuples entre le bon, le juste et l'efficace. L'efficace se détache du bon et du juste et les modalités de la globalisation néolibérale font que le cours des choses n'est plus la résultante des communautés humaines comme autrefois, elle s'est autonomisée des communautés humaines. C'est ça, le néolibéralisme, c'est un cours des choses économiques, financiers, numériques qui s'autonomisent des communautés humaines et de leur imaginaire qui, apparemment, les engastraient. On pouvait dire que c'est la faute à l'impérialisme, c'est la faute aux soviétiques, c'est la faute aux Allemands, c'est la faute à l'Occident croisés aux Arabes. Là, les peuples se disent mais pas seulement est-ce qu'il y a un pilote dans l'avion mais est-ce qu'il y a même une cabine de pilotage ? Et ça, c'est insupportable. On recourt à toutes les conceptions complotistes, plus ou moins élaborées chez les sociologues. Le complotisme sociologique ou politologique prospère partout mais tout simplement parce qu'il n'y a pas les graines d'analyse pour bien comprendre le mécanisme qui procède justement non pas d'une analyse économiciste ou technologiciste qui est celle qui est majoritaire chez les pro-libéraux, anti-libéraux, pro-capitalistes, anti-capitalistes, mais d'une analyse culturelle. Et si on n'a pas les outils pour bien comprendre le cours des choses, on préfère croire les fake news, on préfère croire qu'en changeant le langage, on change le réel, on préfère s'abriter vers des logiques identitaristes ou j'ai telle expérience. C'est finalement le nom que vous avez donné à votre livre qui relate ce que nous vivons actuellement et votre tentative d'essayer d'apporter un peu de compréhension. C'est le mot chaos. Oui. Alors, si je suis tout à fait honnête au départ, c'est après un échange avec lui, c'est mon éditeur qui dit chaos. Je ne suis pas très chaud pour ce terme. Et au fond, je m'aperçois que je n'étais pas trop chaud parce que je pensais que c'était affaire d'éditeur mais j'ai compris au fond, dans une discussion avec Arnaud Benedetti assez vite à réfléchir que c'était bien le sujet et puis qu'il fallait nommer des choses. Nommer des choses tant le désarroi et la pauvreté des grilles d'analyse économiciste, sociologisante rend absolument impossible de rendre compte de pourquoi les peuples se replient alors qu'ils sont plus interdépendants comme jamais dans l'histoire de l'humanité, économiquement, financièrement, numériquement, sanitairement, ils devraient coopérer. Eh bien non, ils se replient. Quand Bill Gates vient à Paris pour un petit déjeuner du monde, je l'interpelle puisqu'il dirige à la fois Microsoft et une fondation unique. Il faut une simple question, comment expliquez-vous cette contradiction apparente ? Il n'a pas de réponse. quand lors d'un débat avec Pascal Dhabi, je l'interroge sur sa contradiction, alors il dit « Ah, le vieux marxiste qui sommeille en moi pense que la phrase de l'économie fait… » Il se passe l'inverse. Il se passe l'inverse. Donc, pour comprendre le chaos actuel et essayer d'éviter le pire, il faut le nommer et il faut penser ensemble les questions culturelles, religieuses, politiques, économiques, les rapports sociaux, les rapports à la technique, les rapports géopolitiques. Or, l'imaginaire français, nous sommes-nous français les moins à même à reconnaître la centralité des questions culturelles parce que pour nous assemblés de façon culturelle, il a fallu dénier, il a fallu un grand philosophe comme Descartes en disant que l'esprit est séparé du corps, que l'esprit fait le corps, que le cojito fait le réel. Nos amis allemands, eux, ils pensent que c'est l'expérience, ils font le réel. Quand les troupes nazies envahissent la France avec des gardies, on a battu Descartes. Donc, les imaginaires construisent des représentations du réel qui ensuite s'illustent dans les arts, dans le rapport à l'économie, dans tous les domaines de la vie de la société, mais ça fonctionne s'il y a cohérence. S'il n'y a pas cohérence entre l'imaginaire des peuples et les formes institutionnelles, politiques, rapports sociaux qu'ils se donnent, tout se désagrège. Et c'est en France où la désagrégation est la plus rapide et la plus spectaculaire parce que nous avons accompagné le néolibéralisme en Europe et que ça s'est retourné contre nous, mais aussi contre les autres peuples et ceux qui avaient le monopole des questions identitaires, identitaristes au plan national et nationaliste. Il suffit qu'ils épousent mieux les imaginaires des peuples et qu'ils passent du nationalisme à la nation pour qu'ils accèdent au pouvoir. Voilà le processus simple mais encore faut-il avoir une grille d'analyse qui explique la montée de formations qui étaient autrefois des formations fascistes ou d'extrême droite ou antirépublicaines. Ça a été plus facile pour eux de se réaligner sur l'imaginaire de leur peuple se repliant en épousant mieux ce qu'était l'imaginaire de leur peuple et de récolter la mise parce que le point en commun entre la gauche et la droite en France et ailleurs c'était au fond d'adhérer à l'idée que l'économie et la technique faisaient le cours des choses. Et ça va même ça nous amène parfaitement à notre dernière question qui est comment selon vous Stéphane Rosès sortir du chaos en France ? Le danger Théodore Brossard qui est le nôtre c'est que quand ça dysfonctionne dans une société à fortiori quand elle est privée de retrouver les moyens de sa cohérence et de ses outils notamment ce que sont devenus les états qui se sont autonomisés plus ou moins de leur nation par un processus monétaire d'endettement et bien le réflexe premier c'est plutôt que d'aller vers la guerre civile d'aller se confronter à l'autre tout pour un peuple plutôt que la guerre civile et donc le danger ou le terme chaos le danger c'est d'aller vers les guerres alors est-ce qu'il est possible qu'il en soit autrement ? Au fond il y a une course de vitesse qui est engagée soit on recivilise la mondialisation en remettant la globalisation néolibérale dans le lit de la mondialisation mosaïque de peuples à vie des imaginaires divers en faisant en sorte que enfin en faisant en sorte ou bien les choses se font naturellement que chaque pays reprenne les prérogatives et cultive son modèle de sorte que les modèles soient complémentaires et non pas qu'on prétende fusionner des modèles alors évidemment j'ai un tropisme européen sur le sujet dont ça veut dire d'abord réparer les imaginaires nationaux on répare les imaginaires nationaux en remettant l'efficace au service du bon et du juste d'autant que quelle était la pensée fausse des néolibéraux comme Huntington Crozier ou Atanaki dans une note de la traite latérale que je cite c'était de penser qu'il y avait un problème avec les peuples ils voulaient sans cesse plus on ne pouvait plus leur donner autant donc il fallait que les autorités politiques externalisent sur des instances de gouvernance néolibérale le soin de conduire le cours des choses mais en fait ça partait d'une défiance à l'égard des peuples c'était nourri par les expériences de la seconde guerre mondiale mais selon moi la seconde guerre mondiale ne vient pas pour moi les problèmes de la seconde guerre mondiale viennent d'erreurs qui ont été faites à l'issue notamment de la première guerre mondiale bon donc revenons au sujet qui nous concerne les graves défis climatiques et de la biodiversité fait que de facto demain on ne pourra pas avoir plus il faudra avoir mieux c'est quoi mieux ? ça veut dire la capacité des sociétés de débattre entre eux sur le fait de remettre l'efficace au service du bon et du juste le juste c'est très important parce qu'on ne va pas relever les défis écologiques et climatiques et de biodiversité notamment si je dirais un équilibre social constant c'est absolument impossible les Gilets jaunes comme Grandi Chacri interpellant le pouvoir politique ce serait une petite chose par rapport à ce qui arriverait donc tout doit pouvoir se discuter être confronté politiquement mais tout ça est vain si les peuples ne sont pas souverains si les peuples d'abord ne décident pas de ce qui les concerne pour ensuite consentir à l'autorité du politique et non pas celle des marchés et de la technique à dire bon ben comment on fait pour s'organiser pour dire qu'on va aller dans cette direction pour coopérer avec les voisins et non pas se tirer la bourre seule la communauté des chercheurs a bien fonctionné lors de la Covid mais pour le reste on s'est quand même beaucoup tiré à la bourre donc l'idée c'est que pour coopérer entre eux les peuples doivent retrouver la maîtrise de leur destin leur souveraineté a fortiori en France sous la souveraineté nationale et la Commission la souveraineté populaire notre crise politique ne vient pas du tout au fait qu'il y aurait un président Jupiter non mais c'est le fait qu'il n'y a pas de souveraineté nationale c'est à dire que nous sommes face à un autoritarisme politique sans autorité souvent comme dans les profs dans les classes il faut le retour de l'autorité politique sinon on aura l'autoritarisme du néolibéralisme des états contre leur peuple donc il faut la restauration de la souveraineté nationale le retour au génie européen et agir de façon prosaïque par rapport aux dossiers qui sont les nôtres les dossiers c'est les dossiers environnementaux d'abord écologiques les dossiers migratoires les dossiers sanitaires mais d'abord le retour de la souveraineté des nations et le fait que chaque peuple puisse faire prospérer son modèle et on fait des coopérations fortes et des politiques ambitieuses au plan européen et dans l'internation et puis on arrête avec l'universalisme cette prétention de l'Occident il faut l'universel n'a pas l'universalisme il y a des droits humains il y a des libertés mais il n'y a pas une façon de procéder dans le monde chaque peuple doit avoir ses propres rythmes de développement mais l'idée que par l'eau les marchés les dollars ou les armes on disciplinerait les peuples ça ne fonctionne pas on le voit les Etats-Unis peinent à convaincre les latino-américains les africains de les suivre dans des croisades parce que toutes les autres civilisations disent les occidentaux sont hypocrites ils se réfugient derrière l'universalisme à géométrie variable pour faire pour mettre en avant leurs intérêts donc nous occidentaux nous devons défendre l'universel et pas l'universalisme il faut arrêter avec l'arrogance qui est la nôtre et qui est portée par ceux qui ne sont pas confrontés aux autres les américains sont arrogants ils ne se sont jamais confrontés à la différence culturelle ils n'ont jamais eu de problème ils ont liquidé les indiens et ils n'ont jamais été confrontés à la différence de l'autre comprendre l'autre et ceux qui le comprenaient comme Brzezinski et Kissinger avaient dit la Russie ne se laissera jamais faire si on fait de l'Ukraine une annexe des Etats-Unis jamais les Russes pourquoi ils disaient ça ? parce qu'ils venaient d'Europe centrale ils savent ce que sont les peuples pas les gens la Silicon Valley les transhumanistes les démocrates qui pensent qu'on peut débarquer n'importe où dans le monde pour faire sa loi bon bref il faut reciviliser la mondialisation moi je trouve que c'est un excellent un excellent mot pour conclure de faire confiance au peuple pour arbitrer à l'intérieur de leur frontière politique quelles sont leurs préférences entre le bon le juste et le juste pour faire plus compréhensible entre le court le moyen et le long terme et faire confiance aussi aux peuples aux autres peuples pour qu'ils fassent leurs arbitrages et que nous ne les fassions pas à leur place merci beaucoup Stéphane Rosès pour cet entretien j'espère qu'il vous intéressera si c'est le cas je vous invite à lire le livre KO Essai sur les imaginaires des peuples un entretien conduit par Arnaud Benetti avec Stéphane Rosès on se revoit pour le prochain entretien salut j'ai assin